... Merci Robert d'abord de ton invitation, que j'apprécie toujours. Et je vais essayer d'être à la fois synthétique et informatif dans ce que j'ai à vous présenter, essentiellement autour d'un titre qui peut vous paraître un petit peu pompeux, mais je ne vais pas rentrer dans les débats, contrairement à ce que ce titre pourrait laisser entendre. Limite et vertu d'une néophrénologie. Vous savez tout ce que c'est que la néophrénologie. Vous me voyez venir, je crois. Ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que je ne vais pas trancher entre deux positions. Vous ne comptez pas sur moi pour ça. En revanche, je vais essayer de vous donner des informations un peu nouvelles sur ce que les recherches récentes en neuropsychologie et en neurosciences ont apporté à un certain nombre de débats. Alors d'abord, je sais qu'on en a parlé ce matin, mais donc je vais rapidement redéfinir la neuropsychologie qui est une discipline clinique et scientifique qui étudie les liens entre le cerveau et les fonctions mentales. Alors, les étapes historiques de cette neuropsychologie, on en distingue habituellement trois. L'antiquité de la neuropsychologie, alors que le terme de neuropsychologie n'avait pas encore été créé. C'est cependant toute la base des connaissances qu'on a actuellement sur les liens entre fonction mentale et cerveau qui sont issus de la fameuse méthode anatomoclinique ou à partir de l'étude de patients adultes avec des lésions focales du cerveau, on en déduisait des liens entre la zone qui avait été détruite et la fonction qu'elle abritait normalement. Une deuxième étape plus proche de nous dans les années 1970, qu'on appelle l'approche de neuropsychologie cognitive. Alors, le terme cognitif est largement polysémique et dans ce sens-là, la neuropsychologie cognitive, c'était tout simplement pour dire qu'on ne s'occupait plus du cerveau. On ne s'occupait que de l'aspect cognition, mais à travers toujours des patients qui avaient des lésions du cerveau. Donc, on prenait des personnes qui avaient un trouble neuropsychologique, un trouble des fonctions cognitives. On arrivait à dissocier au sein de son trouble des éléments qui sont atteints, d'autres qui sont respectés. Et on en déduisait des doubles dissociations sans se poser la question à quel endroit du cerveau les processus avaient lieu. Et puis, plus directement, plus récemment, l'imagerie fonctionnelle dont tu as évoqué l'existence est venue nous servir de confirmation ou d'information des connaissances qu'on avait acquises jusqu'alors par les deux précédentes méthodes. Alors, juste pour vous rappeler quelques noms qui sont utiles à rappeler dans ce contexte et aussi pour rappeler que, finalement, l'étude des liens entre cerveau et langage a été à la base de tout ce raisonnement sur le fait que le cerveau est fait de modules, et on va revenir sur ce thème de modules, dont le premier, le plus célèbre et probablement un des plus robustes à l'heure actuelle est l'ère de Broca, cette partie du cerveau dont la destruction entraîne de façon systématique, lorsqu'elle est dans l'hémisphère gauche, évidemment, entraîne une abolition ou une altération de la partie expressive du langage. Plus accessoirement, vous savez que Wernicke a complété ça pour montrer que, dans la région temporale postérieure gauche, il y avait aussi une ère très importante pour le langage. Et ces notions ont été confirmées récemment grâce à l'imagerie cérébrale, justement, en montrant que, finalement, lorsqu'on prend une méta-analyse de la totalité des articles qui ont été réalisés avec l'imagerie fonctionnelle, on retrouve pratiquement ce que Broca et Wernicke avaient prouvé, c'est-à-dire deux régions dans l'hémisphère gauche qui ont chacune un rôle spécifique dans le langage, l'une plutôt dans les aspects expressifs, l'autre plutôt dans les aspects réceptifs. Alors ça, évidemment, d'où le titre de mon exposé, ça rappelle étrangement ce qu'on appelle la phrénologie, qui était cette « science » qui avait été créée par l'Autrichien Gall à cheval sur les deux siècles, le XVIIIe et le XIXe, et qui prétendait diagnostiquer des capacités plus ou moins importantes chez un individu donné à travers la palpation des bosses sur son crâne et en faisant référence à des schémas qui sont justement des schémas du crâne avec des petites cases, un peu comme celle de la neuropsychologie, en quelque sorte. Juste pour comparer, je vous montre le fameux schéma de la carte de Brodmann. Vous voyez que ce n'est pas très très loin. On a des petites zones qui ont chacune un rôle très différent, sauf que ce que Gall n'avait pas la possibilité de voir, c'était qu'il y avait un cortex en dessous de son crâne. Alors que Brodmann, déjà en 1905, lui, il avait la possibilité d'analyser le cortex et il avait précisément analysé des caractéristiques de chacune de ces zones qui étaient colorées de façon différente sur son schéma. Et ces caractéristiques en faisaient une spécificité, une zone par rapport à une autre qui est à quelques millimètres d'elle a des caractéristiques différentes, anatomiques, et donc probablement fonctionnelles. C'était évidemment surtout connu pour tout ce qui est sensorimoteur, où là, il n'y a aucune discussion possible. Une zone qui est motrice a un rôle moteur et elle diffère de façon très nette de la zone adjacente qui, elle, est sensorielle et qui va avoir un rôle purement sensoriel. Alors, même s'il peut y avoir, entre le sensorie et le moteur, des liens plus complexes que ça. Alors, juste deux personnages que vous connaissez certainement. L'un qui était le grand pourfendeur de toute localisation au niveau cérébral et qui refusait, Freud refusait totalement l'idée que le langage même, ce qui est actuellement totalement accepté, que le langage puisse répondre à des localisations dans l'hémisphère gauche. Et l'autre, Luria, qui n'était pas un théoricien du localisationniste, mais qui a été, par son apport sur les fonctions du lobe frontal, probablement le fondateur de la neuropsychologie moderne. Et puis, on va arriver à Fodor, qui, lui, était, lui, un théoricien pur et dur, si j'ose dire, et qui, vous voyez, de façon très provocatrice, nous explique que, finalement, la pensée humaine n'est pas autre chose qu'un organe, comme d'autres organes du corps, le cœur, le rein ou le foie, et que chacune des facultés sont des organes mentaux. Donc, évidemment, vu comme ça, ça ne demande qu'à être critiqué. Et, par la suite, les scientifiques ne se sont pas privés de critiquer les visions modularistes de Fodor. Cela dit, il faut bien admettre que, pour ce qui concerne la pathologie de l'adulte, c'est-à-dire les conséquences cognitives de lésions cérébrales focales, le cerveau se comporte de façon très modularisée. La question, et la vraie question qui nous occupe ici, c'est de savoir, qu'est-ce qu'il en est de l'enfant ? Et est-ce que ce qui a été décrit, compris et admis au niveau du cerveau adulte est ou non transposable au cerveau de l'enfant, qui est un cerveau beaucoup plus complexe, en perpétuel remaniement, en perpétuelle évolution et en perpétuelle interaction avec son environnement ? C'est ce que les tenants du neuroconstructivisme ont mis en avant pour détruire finalement l'idée trop facile de la modularité sur le cerveau de l'enfant. Ce que nous disent, par exemple, Annette Carmilos-Mils et ses collaborateurs qui ont créé ce terme de neuroconstructivisme, c'est que les règles de spécialisation à l'atomo-fonctionnel décrites chez l'adulte ne peuvent pas être valables chez l'enfant, en particulier dans les syndromes neurodéveloppementaux. Alors, par exemple, Carmilos-Mils a pris l'exemple du fameux syndrome de Williams, qu'on prenait jusqu'alors comme prototype de l'effet des gènes sur la cognition. Pourquoi ? Parce qu'on connaît dans ce syndrome exactement quel est le gène qui est responsable du trouble. On a un défaut intellectuel qui est bien identifié avec une déficience intellectuelle importante, mais avec une préservation apparente de certaines aptitudes, et en particulier des aptitudes de communication. De là à dire que ces enfants-là ont une communication qui est intacte alors qu'ils ont une déficience intellectuelle, et que donc le gène qui est à l'origine de leur pathologie altère spécifiquement certaines parties de l'intelligence en épargnant d'autres parties, c'était pour Carmilos-Mils un raccourci qu'elle ne pouvait pas accepter. Et pour montrer cela, elle nous montre qu'en fait, cette apparente préservation des capacités de communication dans le syndrome de Williams n'est qu'une apparence, parce que le langage qui est dessous est très altéré lui aussi. Et elle en déduit que probablement cette dissociation apparente n'est que la conséquence d'une sorte de compensation excessive qui fait que ces enfants paraissent tout à fait bien adaptés, un peu trop bien adaptés finalement, au niveau de la communication, et en particulier avec les adultes, que leur intelligence ne devrait le leur permettre. Donc voilà l'idée du neuroconstructivisme qui conçoit plutôt la spécialisation comme émergente de l'interaction progressive de circuits avec les contraintes successives de l'environnement, qu'elles soient biologiques, externes, comportementales ou sociales. Donc on refuse de considérer que des modules spécialisés soient précablés de façon innée dès la naissance. Et donc on refuse d'imaginer qu'il puisse y avoir des syndromes neurodéveloppementaux qui soient la conséquence de l'atteinte exclusive de ces modules, puisque les modules n'existent pas à la naissance. Voilà l'idée du neuroconstructivisme. Alors ces contraintes, et c'est le deuxième point important, on va y revenir, déterminent la nature des représentations cognitives, c'est ce que dit Carmelo Smith, dans le cerveau. Au lieu d'être considérés comme des relations fixes entre une structure et une fonction, il s'agirait plutôt de représentations partielles et évolutives dont l'altération dans les syndromes neurodéveloppementaux relèverait d'une adaptation atypique aux multiples facteurs qui les contraignent, et non d'un déficit inné du fonctionnement d'un module spécifique, encore une fois. Donc dans la théorie, il y a un rôle central donné aux représentations. Et la façon dont ces représentations s'implémentent dans le cerveau, progressivement dans le cerveau de l'enfant, à la faveur et au hasard, je dirais, de ces rencontres avec son environnement, ce qui va être, ce qui est et ce qui va être son environnement. Voilà donc cette idée. Alors juste, on parlait tout à l'heure du DSM-5, voici, juste pour rappeler, on a dû vous en parler ce matin aussi, la classification des troubles neurodéveloppementaux qui inclut maintenant à la fois les troubles spécifiques d'apprentissage, lecture, écriture et calcul, mais aussi les troubles de la communication, mais aussi la déficience intellectuelle, mais aussi les troubles moteurs dont les fameux TAC, les dyspraxies, l'autisme, les troubles du langage et les troubles de l'attention et des comportements perturbateurs et les comportements perturbateurs. Tout ça constitue un ensemble maintenant qui a la vertu, je dirais, d'attirer notre attention sur une similarité qui existerait malgré la diversité des entités. Alors cette similarité, elle est sous-entendue, elle n'est jamais explicité dans le DSM-5, mais elle nous incite à penser en une entité qui serait les syndromes neurodéveloppementaux et on va voir que peut-être certaines des connaissances qu'on a acquises dans un de ces syndromes peut servir à comprendre l'ensemble des syndromes. C'est un peu ça l'idée. Comme souvent, on va prendre comme exemple la dyslexie. Pourquoi ? Parce que c'est le trouble le plus fréquemment rencontré en pratique de consultation, des troubles d'apprentissage, celui qui a un impact le plus spectaculaire finalement dans les apprentissages et donc qui apparaît de façon claire. Puis c'est celui aussi qui a donné lieu au plus grand nombre de travaux scientifiques en neurosciences, en dehors du TDAH, qui est un peu à part, pour des raisons qui seraient peut-être plus pharmacologiques et financières, je dirais, que vraiment scientifiques. La plupart, parmi tous les troubles, les autres troubles neurodéveloppementaux, la dyslexie est celle qui a donné lieu au plus grand nombre de travaux et donc qu'on va prendre un peu comme type de description pour comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents à l'ensemble de ces troubles neurodéveloppementaux. Alors juste pour rappeler d'une façon simplifiée ce que l'on peut penser des liens entre dyslexie et cerveau, dire qu'il y a probablement trois grands types de tableaux qu'on rencontre en clinique par rapport à ce concept de dyslexie. Un tableau qui est de loin le plus fréquent et le plus unanimement reconnu, c'est le trouble phonologique. Également, certains enfants qui ont une incapacité à apprendre à lire ont une phonologie et un langage strictement normaux et dans ce cadre-là, on va avoir surtout des troubles visio-attentionnels et on est dans le cadre d'un autre type de dyslexie. Et en fait, on rajoute volontiers maintenant un troisième type qui est plutôt de type dyspraxique. Ce sont ces enfants qui n'ont effectivement pas de troubles majeurs au niveau linguistique, pas de troubles majeurs au niveau de l'attention, encore qu'il y a une telle comorbidité entre dyspraxie et TDAH qu'on est à 50% pratiquement de comorbidité, mais qui n'arrivent pas à apprendre à lire pour des raisons plus proches de la dyspraxie que de la dyslexie ou du trouble attentionnel. Et chez ce sous-groupe-là, effectivement, très bien, vous savez que ces enfants ont parfois des difficultés graphiques qui deviennent prédominantes et difficultés oculomotrices qui sont impliquées dans leurs troubles de la lecture qui, par là même, est très différente des autres. Donc, trois types de circuits dans le cerveau qui sous-tendent grossièrement trois types de troubles. Alors, l'imagerie fonctionnelle est venue confirmer à peu près ces données-là en montrant qu'il y a trois zones dans une, par exemple ici, une méta-analyse faite par nos collègues de Toulouse, trois zones principales, une zone temporale inférieure, une zone pariétale et une zone frontale gauche qui est superposable à l'air de Broca, pour simplifier, qui sont les zones qui sont impliquées dans la lecture et qui sont dysfonctionnelles chez les sujets enfants ou adultes qui souffrent de dyslexie. Donc, il y a une superposition entre ce que l'on sait du fonctionnement cérébral à travers des modèles des lésions cérébrales et puis ce que nous montre l'imagerie fonctionnelle chez les enfants et les adultes qui souffrent de problèmes de lecture. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé parce que ce qu'on observe là pourrait être simplement la conséquence de ne pas bien lire et on n'a pas la preuve formelle que ça puisse être la cause. Sauf que maintenant, il y a beaucoup de travaux qui mettent l'accent sur l'aspect génétique de la dyslexie. Il y a des choses que tout le monde sait, à savoir qu'il y a une survenue familiale de dyslexie à l'intérieur d'une même famille. On voit souvent plusieurs enfants ou adultes dyslexiques qui laissent penser qu'il y a un facteur génétique. Mais au-delà de ça, il y a des recherches multiples, nombreuses et de plus en plus sophistiquées en génétique pure et dure qui nous montrent qu'il existe probablement non pas un, mais plusieurs gènes qui seraient responsables, en tout cas, d'une susceptibilité à la dyslexie, sans être la cause de la dyslexie. On ne parlera pas de cause génétique. Ce qui est intéressant, c'est que ces gènes-là qui ont été identifiés comme des candidats potentiels à susciter la dyslexie, ils ont un rôle connu par ailleurs sur le développement du cerveau. Ce sont des gènes qui servent, qui sont utiles dans certaines étapes très précoces du développement du cerveau et en particulier la migration des neurones et la mise en place des connexions à longue distance entre des parties du cortex cérébral. Retenez ces deux éléments parce que ça va nous amener vers les dernières constatations de l'imagerie. Juste ici, ça commence à être bien connu, pour dire qu'au-delà, même si les gènes sont importants dans la dyslexie, on a des modèles de l'effet de l'environnement et de la culture sur la dyslexie. Par exemple, ici, une comparaison de ce qui se passe sur un cerveau de dyslexique dans des orthographes occidentales, l'anglais, l'italien ou le français, par rapport à un dyslexique qui a appris à lire et à écrire en chinois. Et effectivement, ce qui est assez frappant, c'est que les zones qui sont, on va dire, anormalement activées lorsqu'un dyslexique occidental lit, c'est en particulier cette zone qu'on appelle l'air de la forme visuelle des mots, elle n'est pas du tout impliquée chez un dyslexique chinois et au contraire, la zone qui dysfonctionne chez lui, c'est une zone frontale moyenne gauche qui serait plutôt impliquée dans la représentation mentale du geste d'écriture. C'est-à-dire que le chinois qui lit active beaucoup plus que l'européen une zone de son hémisphère gauche impliquée dans la représentation du geste de l'écriture. Et beaucoup moins que l'européen une zone temporale impliquée dans la détection visuelle des successions de lettres. Vous voyez, un peu là où on en est au niveau de ces recherches avec tous les messages qui peuvent venir derrière ça et les réflexions que ça peut susciter qui sont évidemment intéressantes sur les liens entre qu'est-ce qui est biologique, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est lié à l'environnement, qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui est des deux probablement. Voilà, le même genre d'études qui ont été répliquées chez des dyslexiques chinois. Et pour arriver à une compréhension finalement des liens entre le cerveau et le problème de dyslexie qui est représenté sur ce schéma très classique que tout le monde accepte à peu près à l'heure actuelle comme celui qui explique le mieux les liens entre des dysfonctions initiales dans les aires du langage et le déficit observé au niveau de la lecture en passant par les difficultés dans la correspondance graphème-phonème qui est le propre du dyslexique, vous le savez, mais aussi les faibles attitudes phonologiques et la fameuse conscience phonologique qui est altérée chez la majorité des dyslexiques. avec une phase intermédiaire et on va insister là-dessus qui est le fait que ce serait les représentations phonologiques qui seraient déficientes et qui entraîneraient toute la cascade des autres événements jusqu'à la difficulté d'apprentissage. ce schéma de base a été complété après d'autres hypothèses un peu plus complexifiées si vous voulez. On sait que souvent les enfants dyslexiques ont des difficultés dans la perception de certains phonèmes ce qu'on peut appeler un trouble de la perception auditive mais ça représente à peu près seulement 50% des enfants dyslexiques donc ça ne peut pas être explicatif. Malgré ça certains théoriciens mettent l'accent sur le déficit auditif comme étant la cause de ces mauvaises représentations phonologiques. Alors on me dirait s'il n'y en a que 50% ça ne peut pas tout expliquer. Alors comment fait-on pour expliquer les autres 50% ? On va dire que chez tout le monde il y aurait un déficit des représentations un déficit de la perception auditive des phonèmes dès le début de l'apprentissage du langage mais chez une partie d'entre eux ça ne se manifesterait plus alors que le mal est fait et que les conséquences au niveau des représentations phonologiques seraient quand même installées. Donc ce n'est plus visible au moment où on va faire le test à 6 ans par exemple mais ça a eu lieu quand l'enfant était beaucoup plus petit. C'est un peu ça l'idée. D'autres plus complexes comme je ne vais pas entrer dans ces détails-là mais il y a des théories disant qu'en amant encore du déficit auditif il y aurait un déficit de traitement du temps par le cerveau des enfants dyslexiques qui pourrait expliquer différentes autres associations comme les problèmes de mémoire, déficit visio-perceptif ou des déficits de l'acquisition des règles syntaxiques chez les enfants dyslexiques. Mais ce qu'on remarque c'est que dans tous ces modèles il y a toujours une étape obligée qui est celle des représentations phonologiques déficientes. J'insiste là-dessus tout simplement parce qu'il y a quelques mois à peine est sorti un article qui a fait beaucoup de bruit dans le landerno des neurosciences de la dyslexie qui nous montre que en fait les représentations phonologiques chez le dyslexique seraient en fait intactes contrairement à ce qu'on avait toujours dit jusqu'alors. Et donc ça remet en cause plein de choses. Je vous montre très rapidement comment ils ont fait ça. C'est une équipe belge, flamande qui a fait quelque chose de très simple faire écouter quatre phonèmes enregistrer l'imagerie fonctionnelle ce que ces phonèmes activent dans le cerveau donc dans les aires auditives et de mesurer tous les pixels de cette région-là tels qu'ils sont activés par chacun des quatre phonèmes. Ensuite ils vont faire des corrélations entre les phonèmes qui sont identiques dans plusieurs passations et ceux qui sont différents. Et l'idée étant que si l'hypothèse d'un défaut d'un affaiblissement des représentations phonétiques est vraie on devrait avoir chez les dyslexiques une moindre différence entre les corrélations intracatégorielles ou intercatégorielles. Sans entrer dans les détails ce n'est pas du tout ce qu'ils ont retrouvé. Ils ont trouvé que les corrélations sont plus fortes au sein d'une catégorie qu'entre la catégorie ce qui signe la robustesse des représentations et surtout que ces représentations sont aussi robustes chez les dyslexiques que chez les normaux lecteurs. Et donc la conclusion du travail c'est que les représentations phonétiques chez les dyslexiques ne sont pas altérées ni dégradées. D'où première surprise en disant jusqu'à présent on a toujours appris qu'il y avait une dégradation des représentations là ce n'est pas du tout ça on n'y est pas on s'est trompé jusqu'ici. Deuxième étape c'est alors si ce n'est pas ça c'est quoi ? Alors ce qui vient à l'esprit c'est c'est un problème d'accès à des représentations intactes et effectivement il y a beaucoup d'arguments qui laissent penser que c'est le cas. Voilà le petit schéma que donnent les auteurs il dit ici vous avez l'air de Broca ici vous avez la représentation de chacun des quatre phonèmes qui ont été étudiés et ici un faisceau qui s'appelle le faisceau arché qui unit l'air de Broca à cette région temporale auditive et finalement ça serait la façon dont l'air de Broca accède aux représentations phonologiques qui seraient altérées qui seraient ces deux petits traits rouges qui seraient déficientes. Et pour ça ils apportent deux types de preuves. d'abord des études en connectivité fonctionnelle c'est-à-dire qu'on va mesurer dans tout le cerveau quelles sont les zones qui se coactivent ensemble et donc on en déduit qu'elles sont connectées entre elles. Là on va montrer que la zone de Broca est mal connectée aux aires auditives et une deuxième approche c'est une approche morphologique où on va mesurer justement la forme et la constitution du faisceau arché ce fameux faisceau qui unit l'air de Broca aux aires auditives et on va montrer qu'il est moins bien constitué moins bien organisé chez les sujets dyslexiques que les non dyslexiques. D'où cette idée on a maintenant la preuve que ce qui se passe dans le cerveau du dyslexique c'est que l'air de Broca qui est intact qui doit gérer finalement la manipulation des sons n'a pas accès de façon correcte à l'endroit où se situent où sont stockés ces sons. à cause de ce problème de faisceau qui est de nature et de constitution insuffisamment robuste correcte. Voilà donc où on en est c'est tout récent ce sont des travaux les plus récents et vous voyez à quel point ça peut je ne vais pas entrer là-dedans dans cette discussion mais ça peut relancer finalement des débats tels que celle du neuroconstructivisme qui était considéré comme la bonne alternative à la modularité dans la mesure où maintenant toute cette théorie était basée sur la réalité d'un trouble des représentations que ce soit dans la dyslexie ou dans d'autres syndromes neurodéveloppementaux là on est en train de nous dire non les représentations elles sont intactes donc il va falloir trouver une autre explication que ce neuroconstructivisme. Alors je vais conclure sur une petite anecdote c'est-à-dire qu'il y a des travaux récentes dans la littérature qui montrent justement que ce faisceau arqué il est très modulable modélable sous l'influence de facteurs liés à l'entraînement et en particulier l'entraînement musical il a été démontré que des musiciens professionnels et des chanteurs professionnels ont ce faisceau arqué beaucoup plus développé et beaucoup mieux organisé que des sujets témoins non musiciens. L'idée étant que la pratique régulière intensive de cet entraînement d'un instrument ou du chant donc un entraînement sensorimoteur auditivo-moteur puisque dans les deux cas il y a soit la motricité de l'instrument soit la motricité des organes lucophonatoires que cette mise en relation de façon intensive d'une information sensorielle avec un acte moteur va renforcer de façon anatomiquement considérable jusqu'à une fois et demie de différence le volume de ces fibres de substances blanches de ces faisceaux qui unissent les régions les unes aux autres. D'où l'idée que en faisant un entraînement intensif à un âge donné et de la façon pertinente on va pouvoir avoir un effet alors peut-être un effet sur le comportement un effet sur les performances au test mais en tout cas un effet sur l'anatomie du cerveau ce qui peut être la preuve de cette efficacité et puis aussi donner pour l'avenir des outils qui nous permettent de mesurer cet effet de façon de façon plus objective par des méthodes d'imagerie cérébrale. Voilà je vous remercie de votre attention. ! Applaudissements